... Bonsoir, c'est Stéphane Godet, votre reporter web francophone pour le 42e Conseil général de l'Église unie du Canada. Fin du lundi 10 août, il a été question de beaucoup de choses aujourd'hui, mais des bonnes nouvelles. Hier, il y avait une course qui s'appelle la Alvin Dixon Memorial Run and Walk, une course qui était pour ramasser des fonds pour l'éducation des Autochtones. 3 000 $ ont été ramassés ici et par Internet, au cours de la journée, 7 000 $ supplémentaires ont été ramassés. Cet argent-là, donc, va aller dans ce fonds, le fonds Alvin Dixon, pour l'éducation des Autochtones. Je vous ai parlé en mi-journée du comité de mi-séance qui avait présenté des recommandations pour comment disposer des propositions de la révision globale. Eh bien, dans ces propositions-là, il y en a une qui concerne particulièrement les francophones. La proposition 19 du Synode Montréal et Ottawa, cette proposition-là n'a pas été enlevée pour ne pas être débattue. Elle est enlevée du lot pour être sûr que ce ne soit pas noyé dans le lot. Alors, ça va être remis dans les mains du Conseil général lui-même qui pourra en disposer, qui pourra se prononcer spécifiquement sur cette proposition-là. Proposition qui vise, je le rappelle, à donner un réseau financé et décisionnel pour les ministères francophones. Très important. On a entendu les discours des 12 nommés au poste de modérateur. Ils sont passés trois fois par groupe de quatre. Et maintenant, les délégués ont jusqu'à jeudi pour se faire une idée, puisque c'est jeudi que va se dérouler le vote pour élire le nouveau modérateur ou la nouvelle modératrice de l'Église-Unie. Si vous avez manqué quelque chose dans les travaux en direct, tout est archivé sur YouTube, vous pouvez accéder au compte YouTube de la United Church of Canada. Je le dis en anglais parce que c'est comme ça qu'il est indiqué, le compte YouTube United Church of Canada. Vous pouvez y accéder et donc vous pouvez voir après coup ce qui s'est passé dans la journée. Continuez de nous suivre. Nous sommes sur Facebook à la page MIF l'Église-Unie. Nous avons notre site web francophone, le site église-uni.ca. Les photos sont sur Flickr et sur Instagram. Et comme je l'ai dit, pour suivre en direct le déroulement des travaux en plénière, vous allez sur gc42.ca baroblick live. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain, mardi 11 août. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada